Salut salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mes chaînes true crime préférées, enfin celles que je suis régulièrement, donc c'est un petit Cher The Love. Il y a une bouche qui est rentrée dans le bureau, non mais je crois pas. Donc les Cher The Love, on n'en voit plus beaucoup sur Youtube, et moi j'avais envie d'en faire un où je vous partage les chaînes de true crime que je suis régulièrement, ou que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas épilogué pendant 3 heures sur chaque chaîne, je vous mets le lien à chaque fois, enfin je les tague en barre d'infos, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous arrivez directement sur leur chaîne. Et c'est parti ! Alors on va commencer avec Charlie Ross, franchement j'aime beaucoup sa façon de parler, alors je crois que c'est une très jeune fille, je pense. C'est très doux, comment elle parle, j'aime beaucoup, et voilà, tout simplement. Donc elle a beaucoup de vidéos, alors quand vous suivez beaucoup de chaînes du genre, forcément vous avez souvent les mêmes sujets qui reviennent, mais moi je m'en fous, je les regarde en boucle, voilà, je trouve qu'elle mérite quand même plus d'abonnés que ce qu'elle a là, mais j'aime beaucoup. Ensuite il y a Charlie Frigoul, ça c'est une d'entre vous qui me l'a fait découvrir, il y en a plusieurs, c'est une abonnée qui m'avait fait toute une liste, et il y en a quelques-uns que j'adore. C'est un peu plus professionnel j'ai envie de dire quand il parle, bien qu'il y a un qui s'en court plus. Mais il a aussi beaucoup, c'est le grenier des, je sais plus quoi, il a une playlist que j'aime beaucoup, où il partage des faits divers, un peu plus paranormales et tout ça, et j'aime beaucoup l'écouter parler aussi, il est très agréable à écouter. Et voilà. Ensuite on a Cogiteur Stories, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, donc il y a encore plein de vidéos que je n'ai pas su regarder. En fait quand je découvre une chaîne, je me dévorse toutes les vidéos, mais je n'ai pas encore su tout regarder. Voilà, j'aime aussi beaucoup sa façon de parler, il est très reposant, et c'est très clair, très net, il n'y a pas de bafouillage et tout ça. Très bien. Alors, on a Docteur Kensho, alors j'aime beaucoup, bien que je trouve que les vidéos sont plutôt plus courtes. Donc je suis un peu déçue, parce que moi je préfère les longues vidéos qui racontent bien en détail. Là les deux dernières 9 et 10 minutes, je trouve que c'est un peu court. En même temps il raconte le condensé, donc... Voilà, mais j'aime bien aussi, je trouve qu'il parle un peu sur un ton un peu plus monocorde, donc finalement c'est pas plus mal qu'elle soit peut-être pas si longue non plus, parce que ça risque d'être un peu soporifique. Je trouve qu'il parle sur un ton assez monocorde, c'est un peu dommage, il ne met pas vraiment d'émotion ou de... Voilà, je... C'est pas mon révéler, on va dire. Alors une chaîne que je viens de découvrir, mais que j'ai vu que deux vidéos, et là franchement ça mérite largement plus d'abonnés. Très clair aussi dans sa façon de parler, c'est Elina Lambert, Crime et Justice. Voilà, elle parle très bien, les cas qu'elle a traités, je crois pas les avoir déjà vus ailleurs. Cette mouche va m'emmerder. Franchement, très belle découverte, donc j'ai hâte de découvrir la suite aussi avec Cogiteur Stories, il faut que je me dévore leurs vidéos. Alors ici, It's Malice, je sais pas trop comment définir sa chaîne. Là, pour l'instant, elle fait le procès en direct, Johnny Depp et Amber machin, là. Donc elle, elle traduit en direct, sauf que vous voyez pas sa face en fait, c'est un espèce de cartoon. C'est avec un filtre je suppose, mais je trouve ça très amusant à regarder. C'est très agréable à regarder, elle a une façon de parler aussi très agréable à écouter. Il y a un peu de tout, il y a un peu des trucs d'horreur, des trucs de faits divers et tout. Il y a un peu de tout sur la chaîne et j'aime beaucoup. Et je trouve le concept tellement original, que ce soit une espèce de cartoon qui raconte l'histoire, que voilà, j'ai accroché au principe. C'est du jamais vu pour moi. Bien sûr, dans les grandes youtubeuses du genre, il y a Liv, je vais pas épiloguer, je suppose que vous la connaissez. Elle a presque 9,001 abonnés, donc voilà. Il y a beaucoup de vidéos que je regarde pas parce qu'elles sont pas intéressantes à mes yeux. Mais les faits divers, je trouve qu'elles les expliquent assez bien. Donc voilà, j'aime beaucoup l'écouter parler également. Mon préféré dans les tout grands, le monsieur qui fait coucou. Voilà, j'adore. Ces vidéos sont d'un professionnalisme à toute épreuve. Je trouve que c'est celui que je suis qui est le plus pro, qui est le plus drôle, le plus agréable à écouter. J'adore. Il a 1,32 millions et franchement, il mérite encore le double. J'adore, j'adore, j'adore l'écouter parler. Du début à la fin, je mange ces mots. On s'ennuie jamais. Il a toujours une petite pointe humoristique. Et voilà, de temps en temps, il donne un peu son petit avis aussi sous forme humoristique. Et j'adore ça. Voilà, j'adore. Préféré de chez préféré. On a Mégane Morgane. Donc là, c'est une québécoise qui parle français sans accent québécois, pour ce que ça pourrait déranger. Je l'ai découverte, pareil, grâce à la personne qui m'avait partagé toute la liste qu'elle suivait. Et j'ai direct accroché. J'aime beaucoup. Elle a aussi une façon de parler très douce, très posée, très calme. Avec aussi, de temps en temps, une petite pointe d'humour ou un petit avis un peu personnel. Je trouve ça plus logique de donner son avis. Il y en a qui veulent rester neutre. Mais comment est-ce qu'on peut rester neutre quand on parle de que quelqu'un a torturé une autre personne ? Voilà, on ne peut pas rester neutre. Donc voilà, je trouve que c'est mieux quand les gens donnent leur avis, en fait. Et j'aime beaucoup. Alors, une compatriote belge, Foynixia, pareil, découverte grâce à la liste. Je trouve qu'elle mérite quand même vachement plus d'abonnés, parce que c'est aussi très professionnel. Enfin, on voit que c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Elle est posée quand elle parle et tout. Et moi, j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup d'histoires belges, justement. Donc, il y a des trucs que j'ai regardés. Je me suis dit, oh, c'est tout près de chez moi, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je partage avec mes cousins. Enfin, mes petits cousins. Bref. Alors, on a Rafu. Et là, très, 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 très belle découverte également. Alors, pro du pro également. Une façon de parler très... J'adore, tout simplement. De toute façon, je vous partage les chaînes que j'adore. Donc, forcément, je ne vais pas vous dire que je n'aime pas. Mais c'est très pro. Pro, souvent, il fait un live après avoir fait une vidéo pour parler après avec ses abonnés. Bon, je n'y participe pas. Mais pour parler après avec ses abonnés de l'affaire, avoir les avis et les points de vue de tout le monde. Et je trouve ça génial. C'est aussi un système que je n'ai jamais vu sur d'autres chaînes. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que je vais répéter la même chose pour tout le monde. Donc, je vous les partage. Vous n'avez plus qu'à aller les découvrir. Alors, on a ici Restons prudents, Virginie, qui a une façon de parler un peu plus... Pareil, je dirais un peu monocorde. Mais elle donne un côté un peu psychologue à la fin. Je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas eu le temps encore d'apprendre à la connaître vraiment. Mais il y a un peu de tout. Et elle donne un point de vue. Par exemple, si elle va parler d'un cas où le tueur est un pervers narcissique, elle va bien expliquer ce que c'est qu'un pervers narcissique juste derrière. Voilà. Elle ne vous laisse pas juste avec des mots théoriques sans vous expliquer derrière. Voilà. Je trouve ça très bien parce que si jamais vous ne savez pas c'est quoi une phobie et qu'elle en parle dans la vidéo, elle va vous expliquer ce que c'est. Dans le même genre, on a Sonia Liu. Je crois que ça se dit Liu. Je ne sais toujours pas. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas beaucoup plus d'abonnés. Elle en a que 284 000. Et je trouve que c'est très peu par rapport au professionnalisme qu'elle a. Puisqu'elle est psychologue et criminologue. Je crois qu'elle est criminologue. Donc, elle a un point de vue professionnel sur les affaires. Et je trouve qu'elle est tellement agréable à écouter, tellement professionnelle. Pareil, elle ne vous laissera pas sans vous expliquer les choses derrière, le comportement des gens, le lien entre plusieurs affaires. Enfin, franchement, très pro. Je pense que vous la connaissez aussi si vous me suivez de toute façon. Victoria Charlton. Pareil, je suppose que vous la connaissez. Je n'épilogue pas pendant deux heures. C'est la première que j'ai suivie dans le genre. Et j'aime beaucoup. Voilà. Tout simplement, ces histoires sont toujours très jolies. Enfin, joliment expliquées. Je vais encore dire professionnelles. Mais il n'y a pas d'autres mots. De toute façon, vous la connaissez. Vous avez intérêt. Et là, on passe chez ma préférée, préférée, préférée. Voilà, il y a Max Kais qui est vraiment dans les grands youtubeurs. Celle qui est dans les moins de 100 000. Parce qu'elle a 88 000. C'est à regarder après-midi. Et oh my god, je l'adore. Elle s'appelle Sarah. Enzo va à la douche maintenant, bien sûr. Elle est... Quand elle parle, pareil, je bois ses paroles. J'adore l'écouter parler. Et elle a toujours une remarque. Alors, des fois, elle l'est dit en arabe et tout. Alors, je suis là. Ça veut dire quoi ? Puis juste après, elle traduit. Donc, ça va. Ok, j'ai compris. Mais des fois, elle... Voilà. Limite, elle insulte. Elle le rend en face. Je pense qu'elle lui fout une peigne. Et j'adore. Voilà. Elle est vraiment... J'adore. Franchement, c'est... Ma youtubeuse de Ukraine préférée. Je... Voilà. Il n'y a pas d'autre... Il y a Max Kaisel. Voilà. On va dire que j'ai un youtubeur et une youtubeuse préférée dans les catégories. Et c'est largement celle que je préfère écouter. Je râle parce que j'ai fini toutes ces... Mais je me suis dévorée ces vidéos. Ouais, là. Wow ! À une vitesse. Je crois que sur le week-end, j'avais rattrapé tout mon retard de vidéos, quoi. Tellement elle est agréable à écouter. Voilà. Si vous devez choisir que deux gètes, Max Kaisel. Max Kaisel. Et à regarder après minuit. Des pépites. Des pépites. J'aime beaucoup tous les autres. Mais voilà. Il y a aussi... On m'avait partagé Mogotha. J'ai un peu plus de mal à accrocher. Il y a des histoires que j'aime bien écouter parce qu'on ne les voit pas ailleurs. Mais je trouve qu'il y a une façon de parler... J'accroche pas. Voilà. Tout simplement. Il en faut pour tous les goûts. J'ai un peu plus de mal à le regarder. Mais il n'est pas désagréable. Je ne peux pas dire le contraire. Il est agréable. Il raconte très bien des histoires. Il a aussi ses petites pointes de jugement. Mais je ne sais pas. Il y a un truc... Ça va au feeling. Et là, je n'ai pas eu le feeling. Contrairement à Sarah, que elle, le feeling instantané, quoi. Deux minutes de vidéo, j'étais accro. Donc voilà. C'est une petite vidéo courte. Mais au moins, vous aurez répertorié toutes les vidéos de chaîne 2 Prime que je suis régulièrement. J'en découvre encore d'autres, bien sûr. Et n'oubliez pas de me dire si en commentaire il y en a d'autres que je n'ai pas citées et que je pourrais découvrir. Parce que je suis quasi que ça. Je suis très peu de chaîne beauté. Mais j'ai un panel de chaînes du genre incroyable. Et si vous voulez que je vous fasse la même vidéo, mais avec des vidéos... Enfin, avec les chaînes de reportage. Pas de trucs comme ça racontés, mais des vrais reportages genre face au juge, enquête criminelle ou ce genre de choses. J'ai plusieurs chaînes aussi que je suis. Donc parfois, c'est aussi pareil. Les mêmes vidéos. Mais il y en a que je trouve encore que je n'ai pas encore vues. Chose incroyable. J'arrive encore à voir des vidéos de crimes que je n'ai pas vues. Mais si vous voulez le même avec ce genre de chaîne-là, dites-le moi en commentaire. Mettez le pouce en l'air sur celle-ci. Comme ça, je sais que ça vous plaît et que je peux envisager de faire l'autre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas parfait. Ça fait toujours plaisir. On monte doucement. Peut-être les 5000 avant la fin de l'année. Qui sait ? On vient de passer aux 4000. Je fais ma gourmande. On est d'accord. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera le vlog dimanche. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501